Je suis Mario Courchêne, cofondateur de Le Bon Trait d'Union. Depuis le début de la crise de la COVID-19, toute notre équipe travaille fort à gérer les communications pour l'ensemble de nos clients. Plus le temps avance et plus on réalise l'impact cas et aura cette situation sur tout le monde. Que vous soyez travailleur autonome ou encore employé d'une multinationale, la pandémie qui nous secoue aura un impact majeur sur votre organisation. Si vous ne faites rien pour standardiser vos messages et vos communications, vous laissez place à l'interprétation qu'en feront vos partenaires d'affaires et vos clients. C'est pour cette raison qu'on vous a préparé cinq étapes faciles à suivre pour vos communications en temps de crise. Étape 1. Soyez vous-même. Employez un ton sérieux mais sensible. Rappelez-vous à qui vous parlez. Ce sont des êtres humains qui liront vos communications. Reflétez l'ADN de votre entreprise et soyez fidèle à qui vous êtes. L'honnêteté est clé, donc assurez-vous de la pertinence des informations que vous allez véhiculer. Étape 2. Informez-vous. Assurez-vous de vous informer sur la situation en général auprès des sites des différents gouvernements, mais assurez-vous aussi de connaître les mesures qui vont affecter votre industrie. Renseignez-vous auprès de vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires d'affaires et même vos compétiteurs. Knowledge is power. Étape 3. Ne négligez personne. Le message n'a pas besoin d'être identique pour tout le monde. Par contre, vous voulez vous assurer que vos listes d'envoi sont bien garnis avec vos clients, vos partenaires d'affaires, vos fournisseurs et même vos employés si c'est pertinent. L'important sera de véhiculer le message en même temps à tout le bon. Étape 4. Organisez vos actions. Au cours des prochains jours, des prochaines semaines, voire des prochains mois, vous aurez sans aucun doute d'autres communications à émettre. Si tous les gens concernés et toutes les informations pertinentes sont rassemblées au même endroit, ça rendra la tâche beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Ça vous laissera ainsi beaucoup plus de temps pour gérer les autres facettes de votre entreprise. Étape 5. Préparer la suite. Rappelez-vous que nous sommes dans une situation exceptionnelle, ponctuelle. Il y aura un après. Tous les efforts que vous mettez aujourd'hui auront un impact positif sur votre organisation après la crise. Alors voilà, c'était nos 5 étapes à suivre pour vos communications en temps de crise. J'en profite pour vous souhaiter la meilleure des chances pour ce qui s'en vient et de vous rappeler que vous n'êtes pas seul à vivre des moments difficiles pendant cette période incertaine. Laissez un commentaire pour stimuler la discussion parce que c'est ensemble qu'on trouvera des pistes de solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !